Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Motorsport 2023 pour continuer l'Open Class Tour de série S et on va faire l'épreuve suivante, la deuxième, le GP de Catalogna, c'est parti ! Comme voiture, j'ai choisi la Lamborghini Countach LP5000QV de 1988 préparée par mon préparateur de course préféré, James GT30. Voici le réglage utilisé, il s'appelle S800 League fait par James GT30 et il a été fait le 22 du 9 2024. Si ça vous intéresse, vous pouvez installer la livrée faite par James GT30 sur la voiture, elle s'appelle Aldoric Racing et elle a été faite le 10 du 10 2024. Circuit de Barcelona-Catalogna, circuit de Grand Prix. Alors ça c'est un circuit que j'aime moins parce qu'il est un petit peu difficile pour moi. La construction du circuit du Grand Prix de Barcelona-Catalogna a débuté dans le cadre du programme de développement des Jeux Olympiques de Barcelone en 1989. Il a par la suite accueilli sa première course en 1991. On est toujours en difficulté 5, règle sport. Alors temps clair, 2 tours, on va mettre 3 tours de carburant dans la voiture. J'ai encore trompé de menu décidément. Ça devient récurrent. Donc on a dit 3 tours de carburant. Allez, 18% dans la voiture, pneu tendre bien évidemment. C'est parti pour les essais. Alors sur ce circuit-ci, je ne sais pas si j'atteindrai les temps demandés parce que c'est un circuit sur lequel j'ai du mal. Bon, la voiture est très bonne et le réglage est très bon, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'y arriverai parce que le pilote, lui, n'est pas aussi bon que le réglage. Allez, c'est parti. 1,58. Allez, cours. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pu déjà un peu m'habituer à la voiture lors de la première course. J'ai trop freiné trop tôt. J'ai loupé mon freinage, ce n'est pas grave. Alors je me demande si ça, ce n'est pas la version facile du circuit. Il y en a une qui est plus difficile, je pense. La version Grand Prix, c'est peut-être la version la plus facile, je ne sais plus. Ici, j'ai du mal. J'ai raté l'enchaînement. Encore un méchant, j'ai le manque de virage ici, je pense. Je pense que c'est sur cette portion-ci que j'ai du mal. On va arrêter mon freinage. Et on arrive tout doucement. Je ne sais pas s'il sera bon pour le temps ou pas. Mais je sens que je peux faire mieux au tour que ça. J'ai mon temps bonus du premier coup. Wow. Trop content. Trop content. Vraiment, vous devez essayer ce réglage. Je vous le dis, vous devez essayer ce réglage. Il est vraiment trop génial. Moi, je ne suis pas un super bon pilote. Et j'arrive à faire des temps qui m'étonnent avec cette voiture. Vraiment. Voilà, j'ai de nouveau une voiture qui va me gêner. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mon temps est fait du premier coup. Je ne sais pas. Il est dans mon chemin Est-ce que je vais réussir à passer Ouh oui ça passe Est-ce que je vais réussir à améliorer mon temps ou pas Mon temps c'était 1.53.4 On va voir après 1.53.4 Je rate mon freinage Parce que j'étais en train de regarder mon temps C'est pas très malin On dirait qu'on va améliorer Malgré le dépassement de la voiture qui nous a fait perdre du temps C'est vraiment incroyable Ouais on va améliorer le temps encore Magnifique On arrête les essais Alors au niveau de l'épreuve Temps clair 4 tours Carburant et pneu On va mettre 5 tours de carburant On va mettre 28 25 26 27 Allez on va mettre 28% Pneu tendre C'est parti pour la course Voyons voir les temps Non je vais pas bouger la difficulté 1.52 Waouh Là on est carrément en premier Avec carrément Ok une seconde Deux secondes d'avance Sur le premier C'est la folie pure Je pense qu'elle a le potentiel Vraiment D'être utilisé en difficulté 6 Je testerai ça à part Mais je pense vraiment qu'elle a le potentiel Alors Parfait On y va Allez débarrage Et encore une fois là On va vraiment passer le vent tout de suite Magnifique Incroyable Là on a carrément cramé tout le monde au départ On les a laissés vraiment sur le carreau Incroyable On T'estです On s'est très bien On va On s'est mis Mon On 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 Ça revient un peu derrière, mais rien d'inquiétant. Niveau 6 pour la voiture. J'ai raté mon freinage, c'est pas grave. On se relance. On va essayer de prendre l'avantage dans une ligne droite. Ah, j'ai raté mon freinage. Trop tardif. Là, je perds encore un peu de temps, c'est pas grave. Encore une fois, grâce à la voiture, c'est pas un problème. Je vois rien. Allez, on va essayer ici de prendre l'avantage dans la ligne droite. On va essayer de creuser un peu l'écart. Une 8, on va voir combien ça fera à la sortie. Je pense qu'elle est plus rapide en ligne droite que les autres. C'est déjà 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. 2-7. Ouais, elle pulvérise tout en ligne droite. Et je suis en boîte automatique. J'imagine même pas en boîte manuelle. Ouais, je sais, je devrais jouer en boîte manuelle. Ça me va me prendre un temps fou pour vraiment prendre les automatismes. Mais je sais vraiment pas le temps. Je devrais le prendre, mais je sais pas comment faire. Pour trouver du temps. 4 secondes d'avance. Incroyable. Encore une fois, en se concentrant bien et en parlant pas, on peut mettre 10 à 15 secondes faciles à l'IA. Ici. Sans problème, quoi. Donc encore une fois, je le dis, je pense que cette voiture, elle peut faire le niveau 6 sans problème, je pense. Elle a le potentiel. Ah, je sais que je répète tout le temps la même chose, mais... C'est vraiment flagrant, je trouve. Il y a des voitures qu'on roule avec et qu'on voit un petit peu comment elles se comportent par l'IA, on se dit, bah voilà, c'est vrai, les carottes sont cuites. On gagne de justesse. Il y a une seconde derrière vous. Vous sentez bien que monter la difficulté en 6 n'est vraiment pas une option. Ici, on est tellement à l'aise. On a l'impression qu'on se balade en mode touriste en force à horizon 5. C'est incroyable. On n'a pas l'impression d'être en difficulté 5. On a l'impression d'être en difficulté 1. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça creuse encore. Et je parle en même temps et je ne fais pas gaffe et je ne réussis pas forcément mes freinages. Et là, je perds beaucoup de temps en faisant ça. Donc... C'est hallucinant. 7-8 déjà maintenant 7-8 quoi je sais pas combien de tours il reste il reste un tour et demi un truc comme ça un tour et demi on va atteindre les 10 secondes facile hein, sans forcer vraiment sans forcer ça va non non Et là on va encore creuser dans la ligne droite, regardez, on va taper les 10 secondes faciles. Regardez bien, quand on va sortir du virage plus loin, on sera quasi à 10 secondes. Non, peut-être pas, j'ai peut-être un peu exagéré. 9,7, 9,8. Et non, je n'ai pas exagéré, on est aux 10 secondes. Et en plus je rate mon freinage parce que je suis en train de regarder le compteur, c'est pas malin. Là, bon, j'aurais perdu mon avantage, mais c'est pas grave. Je voulais voir les 10 secondes se mettre sur le côté. Même 11 maintenant. Et je ne cravache même pas, quoi. Regardez, j'ai perdu une demi-seconde sur mon meilleur tour. Ça c'est à cause du freinage raté, parce que je regardais le compteur des secondes sur le côté. 10,5 secondes. C'est pure folie. Je ne sais pas si je peux encore creuser jusqu'au 11, peut-être. Si je cravache. Ah, j'ai fait un hors-piste, zut. Je n'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave. Fus l'avance que j'ai, ça ne m'a rien changé. Mais c'est un peu dommage qu'il me met une pénalité comme ça. Je n'ai pas gagné une seconde en faisant ça. Je ne pense pas. C'est dommage, c'est dommage. J'avais fait une belle course. J'ai voulu trop cravacher, j'ai trop pris à gauche. C'est ma faute. Ah bon, on finit avec 14 secondes quasi d'avance. Quasi. C'est de la folie. Allez, 13-7. Terminé premier. Impeccable. Et vraiment facile. Bien joué. Et voilà, ça nous met à 56 points. Le deuxième à 46. On regarde le petit podium. Troisième, Ramdam du 64. Deuxième, Def 157. Et premier, votre serviteur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Tout est noir. Ils ont mal éclairé le podium. C'est lumière et ombre pour le podium. Et on récupère notre récompense. Ça ne va pas être grand chose. Mais bon. 22 000 crédits. Allez, c'est toujours ça. Je vais pouvoir m'acheter la petite voiture pour le bonus du hub de la semaine. Je vous dis merci et à bientôt pour les prochaines courses. Sous-titrage Société Radio-Canada